Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Je vois... Je vois... Je vois... Non, je vois rien du tout, en fait, c'est juste une Magic Ball, voilà. Hey, 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 cuqueux, mes petits cuits, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble le gameplay du nouveau kit d'objets paranormal avec, eh bien, un nouveau trait de terrain qui est maison montée. Je vais vous présenter aussi rapidement les vêtements et les meubles puisque j'ai utilisé une maison où il y a tous les meubles du kit. Je vous présente déjà ma petite Sims qui va nous accompagner pour ce Let's Play Découverte. Il s'agit de Astre Weiss. C'est une jeune demoiselle qui n'a qu'une hâte, c'est de découvrir les mondes obscurs et paranormaux dont elle a hérité les dons via sa grand-mère. D'ailleurs, il n'y a pas que ces dons qu'elle a hérité de sa grand-mère. Elle a aussi hérité de cette très belle bâtisse. Un brin ancien, un brin vieillote à l'intérieur, mais surtout très coloré, avec énormément de charme, et surtout avec un trait de terrain maison hantée. Pour avoir le trait de terrain de la maison hantée, je vais vous montrer tout de suite. Il suffit d'aller dans le mode construction. Et ce n'est pas le trait de terrain avec ici. Je le croyais au début, mais ce n'est pas le cas. En fait, il faut choisir entre résidentiel, mini maison résidentiel, si vous avez le kit mini maison, et maison hantée résidentielle. C'est ce que j'ai donc choisi pour cette bâtisse. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans cette maison. Premièrement, nous avons l'assistance fantomatique. Rencontrer Guidry le fantôme, il a un charme fou. Les spectres. Des apparitions flottantes errent sur le terrain la nuit. Elles vont d'amical à hostile. Trésor hanté. Les spectres ont toutes sortes d'objets précieux sur eux. Activité paranormale. Des choses bizarres se passent ici. Surtout la nuit. Vos Sims le remarqueront. À coup sûr. Objets maudits. De temps en temps, des objets étranges apparaissent dans votre maison. Ouvrez l'œil. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir trouver. Outre que la poupée. Elle est vivante. Essayez d'être bien vues par les entités de la maison. On va essayer. On va essayer. Être courageux. Chaque nuit réussie procure des points pour la boutique de récompense pour tous les Sims. Ça, je trouve ça très 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 cool en fait. Enquêteur novice. Bienvenue. Devenez enquêteur paranormale avec l'aide de Guidry. Et enfin, tout dernier. Des mille et honte points d'interrogation. Oui. Elle vient vous chercher. Ça, j'ai très très hâte de savoir ce que c'est. C'est peut-être carrément la mort. Mais avant tout, laissez-moi vous guider dans cette petite maison et vous montrer rapidement les meubles. Dans cette maison, j'ai utilisé donc tout ce qui était possible d'utiliser, à part le sol. Je vous avoue, je n'ai pas utilisé le sol. Dans ce kit paranormal, il y a des choses évidemment qui n'en font pas partie dans chaque pièce. Comme par exemple les escaliers, les fenêtres, la porte et même les portes. Il n'y a pas de fenêtres, pas de portes dans ce kit. Il y a beaucoup d'objets super déco que j'adore. Ici, nous avons un très très beau papier peint qui va être décliné en pas mal de couleurs. Un petit guéridon. Nous avons vu cette espèce de décoration murale tissée. Une plante, rien que pour me ravir. Ici, nous arrivons dans l'essentiel de la maison. C'est la salle de séjour où absolument tout fait partie du kit, sauf la table de la salle à manger. Et la bibliothèque, voilà. Et aussi les bouquins que vous pouvez voir passer. Sinon, tout appartient à ce kit. Et franchement, j'aime énormément. J'adore. J'ai voulu vraiment poser des couleurs dingues et hétéroclites dans le salon. Parce que je trouve que le kit s'y prête vraiment beaucoup. Donc je me suis laissée aller et j'ai mis des couleurs et ça pète. Et j'adore. Après, chacun a bien sûr sa vision de la chose. Moi, j'aime énormément. Je suis fan des meubles. Regardez-moi cette magnifique plante. Regardez-moi cette commode incroyable. Regardez-moi ces rideaux avec des pampilles. Regardez-moi ces canapés, ce tapis. Cette plante vache dans son petit verrière. C'est adorable. Vraiment, moi, je suis archi fan. A l'étage, nous avons également un beau papier peint, toujours le même, avec ici des tableaux. Donc c'est en une seule pièce. Ah, mais je n'avais pas remarqué. Il y a ici un truc de Sevadorada. C'est une sculpture de Sevadorada. Donc c'est un petit clin d'œil à un ancien pack Sims. Nous avons aussi la plante de Strangerville. Eh, mais je trouve ça vraiment cool. Vraiment, les clins d'œil sont très sympas. Et ici, je n'arrive pas à... Ah, je pense que c'est des statues de Sulani. Ici, un autre guéridon avec une sculpture d'oiseau que j'ai agrandi. Parce que je trouvais que ça faisait un peu petit dans cet espace. Ici, ce sera là qu'il va se passer, je pense, énormément de choses. Puisque ce sera la pièce où Astre fera ses séances de spiritisme. Et elle essaiera de communier avec tout ce qu'elle pourra rencontrer. En tout cas, chez elle et au-delà. Nous avons donc un papier peint incroyablement rouge. Et ces trois tableaux superbes avec guiderie et au milieu, nous avons une magnifique maison en thème. Ça me fait énormément penser à la maison, maison en thème de Disney. Peut-être que tous les meubles font partie du kit paranormal. Et dernière pièce ici, c'est la chambre d'Astrée. Donc vous pouvez voir d'autres couleurs de meubles. Ici, c'est la petite commode ainsi que le lit qui ne font pas partie du kit. Tout le reste en fait partie. Et comme je vous ai déjà dit, j'aime énormément. L'ambiance est superbe. Les couleurs sont très très belles. Et les fringues aussi. Ici, le CAS, je suis particulièrement fan. Regardez-moi cette magnifique tenue. Ainsi que la coupe de cheveux. J'adore. Allez, c'est parti. On va donc découvrir et jouer au kit paranormal avec une maison hantée. Oh, ça commence. Ok, ça fait un peu peur les voix de l'au-delà. Bienvenue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'encadrer et la carte comme ça avec la maison. C'est la maison du tableau d'ailleurs. Elle est superbe. Suite à un cruel aléa du destin, vous vous retrouvez dans une maison hantée. Peut-être à cause d'un génie malveillant contrôlant la moindre de vos actions. Essayez peut-être d'en tirer le meilleur. Il y a sûrement une bonne raison d'être ici. Oh oui. Oui, oui. Je peux m'occuper de ça. Pourquoi est-ce que je suis ici déjà ? Non, non. Je vais m'occuper de ça. Vous vous sentez d'humeur plutôt courageuse. Tout esprit rationnel aurait peur. Mais vous êtes fidèle à vous-même. Ah bah ouais. Nous, il y a rien qui nous fait peur. Franchement, vous l'avez vu cette belle meuf là, Astré ? En plus avec un prénom pareil et avec un superbe look. Moi je vous dis, elle n'a peur de rien. Alors ma cocotte, comme je pense que tu vas devoir être beaucoup réveillée la nuit, je ne pense pas qu'on va te faire aller dormir tout de suite. Tu dormiras la journée puisque je pense que la nuit on aura beaucoup de choses à faire. Petite info également, quand vous installez le kit paranormal, vous avez un pop-up qui vous demande si vous êtes opé ou pas d'installer cette maison qui a je pense aussi le trait maison hantée. Elle est très jolie. J'ai regardé à l'intérieur, je suis quand même très agréablement surprise de la qualité de la maison. Nous nous ont habitués à moins bien. EA, alors peut-être que c'est quelqu'un qui l'a créée dans la communauté Sims, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, vous aurez une maison déjà faite et très jolie. Et peut-être que vous pouvez habiter directement dedans au lieu de l'ameubler vous-même. Du coup, on va tout de suite tester la table de spiritisme. Donc tu vas admirer ton nouveau bien parce qu'elle est matérialiste. Et tu vas sentir l'instabilité spirituelle. Et vas-y, communier avec les défunts. Nous on est des ouf comme ça. Ah oui ! Ah ouais ! Ah ouais, direct. Wow, la petite flamme est chez tout là ! Regardez, déjà la boule de cristal, il y a des visages à l'intérieur. On les voit. On les voyait. Si, regardez, il y a un visage à l'intérieur. Et elle avait fait un spectre... Il y avait un espèce de truc de spectral un peu, de plasma, je ne sais pas ce que c'était. Oh là, ouais ! Wouhou ! Attention, elle se met à fond là. J'aime bien l'animation, remarquez. C'est sympa. Le sim, ça l'est rabbité par ça. C'est assez cool. Ça fait un cercle. Ça fait un cercle, ça fait un cercle. Oui ! Ses pouvoirs commencent à grandir. Magnifique. J'aime beaucoup. Ça rend bien, je veux dire, l'ambiance là, la table, la boule, les fringues, le petit cercle lumineux. L'ambiance est vraiment bien foutue, quoi. What ? Les lumières clignotent si on se croirait dans Phasmophobia. Au secours, le fantôme arrive ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous entendez le faible bruit d'un modem se connectant à internet, mais cela semble presque un fantôme tentant d'imiter ce bruit avec la bouche. Vous avez encore plus de questions à lui poser qu'avant. Creepy ! Alors, ma cocotte, non, tu ne vas pas dormir tout de suite parce que, ben, on va avoir des trucs à faire un peu la nuit, donc tu ne vas pas dormir. Et, ben, pour l'instant, écoute, tu vas continuer à sentir l'instabilité spirituelle. Oh, ben, dis donc, elle est déjà à moitié du premier niveau de la compétence médium. J'ai l'impression que ça va assez vite. Astrid ne détecte rien qui sorte de l'ordinaire. Très bien. Tu peux retourner communier avec les défunts ? Peut-être qu'ils ont un message à te transmettre. Il est minuit, minuit, presque une heure du matin. C'est vraiment le moment idéal pour pouvoir essayer de communier. Elle va nous faire toutes les chaises, hein. Oh, l'ambiance incroyable que ça sort, quand même. C'est top. Je ne pensais pas du tout que ce kit me plairait parce que quand ils l'ont proposé, en fait, en compétition avec le kit tricot, au tout début, quand le thème a été choisi, il l'avait proposé, il ne m'intéressait absolument pas. Mais maintenant que je l'ai, là, il me plaît pas mal, quoi. Il me plaît au niveau du CAS, il me plaît au niveau du build, et puis le gameplay, je ne sais pas. Les lumières qui clignotent. Ça me plaît déjà pas mal. Ne laisse pas tes rêves devenir des mêmes. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Ok. Est-ce que tu peux sentir l'instabilité spirituelle ? En tout cas, pour l'instant, rien ne se passe dans la maison. Ce qui est bien, au final, hein. Parce que là, à force d'invoquer les esprits, je pense que ça allait porter malheur, la pauvre. Mais pour l'instant, c'est calme. Je pense qu'en arrivant au niveau 2, on pourra faire plus de choses, peut-être, déjà. Ou peut-être qu'elle sentira plus de choses intéressantes. Alors, atteint le niveau 2 de la compétence médium. Astray peut désormais organiser des séances de spiritisme avec d'autres sims. Une séance de groupe procure des avantages, améliorer rien ne vaut le travail d'équipe. Et elle ne détecte rien qui sort de l'ordinaire. Ok, bon. C'est assez tranquille, mais tu vas refaire. En fait, j'ai envie qu'elle augmente beaucoup de points pour qu'on puisse vraiment voir ce qui peut se passer dans la maison. Les manifestations diverses et variées, tu peux avoir ce trait de terrain de maison hanté, quoi. En tout cas, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Donc, tout va bien. Bon, elle ne détecte absolument rien. C'est une maison hantée qui n'est pas hantée, en fait. Les fantômes n'ont pas été compris dans le pack hanté. Je vous observe depuis un bon moment. En croirait ma voisine du dessus. Les pourris de pas, vous les avez entendues ? C'est flippant. Je vous observe depuis un bon moment et je dois vous dire que je suis loin d'être impressionnée. La prochaine fois, pourriez-vous au moins essayer ? C'est quoi ce fantôme-là ? Enfin, ce fantôme, cet esprit qui nous parle... Dis donc, tu vas voir quand elle sera une puissante médium à votre beauté des fesses, hein, au moins de deux. Oh, elle a un petit truc en colère. Les fantômes sont méchants. Il vaut peut-être mieux qu'ils soient morts, finalement. Oh, ça, c'est un bon clash. Ça, j'aime bien. Bon, bah, écoutez, il est 8h du matin. La première nuit dans la maison a été quand même plutôt calme. Elle va manger un petit peu et elle va retourner se coucher en attendant, eh bien, le soir et la nuit pour voir s'il va se passer des choses un peu plus croustillantes. Ah, ça y est ! Le soir commence à arriver. Il va se passer enfin peut-être des choses intéressantes sur ce terrain, dans cette maison qui est censée être hantée. Nous avons une voisine qui vient nous rendre visite. Pourquoi pas ? Mais comment ça t'es tendue ? Mais environnement lassant, tu viens d'emménager ? Tu te voudrais pas un peu de ma tête, franchement ? En plus de ça, la voisine a l'air hyper chiante. C'est cool. Allez, pour tromper un peu son ennui d'avec la voisine, déjà, je vous présente une nouvelle tenue que nous avons avec ce kit qui est cette robe longue. Je la trouve absolument superbe. Vous n'allez pas arrêter de la voir sur mes Sims, je vous le dis, et il y a notamment cet imprimé feuille que l'on retrouve sous plusieurs tenues. Et je trouve magnifique. Magnifique tenue. Alors, tu vas refaire un petit peu, sentir la stabilité, tiens, pour voir si ce soir c'est un peu plus tendu ou pas. Il est 22h, je pense que les esprits peuvent se réveiller à partir de maintenant. Allez. Est-ce que les esprits sont là ? Esprit, es-tu là ? Ah, alors, qu'est-ce que ça donne ce soir ? Rien qui sort de l'ordinaire ? Mais tu déconnes ! Mais je suis en train de faire un let's play, meuf, si tu détectes rien de sympa, il se fait faire chier. J'aime beaucoup, beaucoup l'animation avec le cercle lumineux. C'est vraiment très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment très sympa. Oula ! Oh, je... Oui, il y a des bruits chelous ! Quels que soient tes problèmes, au moins tu n'es pas mort comme moi. Alors, haut écoeur ! Effectivement ! Par contre, j'ai vraiment cru qu'il allait se passer un truc chelou, mais... Je ne vois rien. En même temps, si c'est très calme... C'est nul, hein ? C'est très très nul. Oh non, bah du coup, tu vas continuer à communier et faire ça. Tu vas augmenter ta médiumnité. De médiumnité, on est au niveau 2,5. Ah ! Oulala ! Par contre, il y a des fantômes, ce n'est pas sympa. Trouvez-vous une vie ! Oh, je vous vois ! Vous en avez une et vous la gaspillez. Ce doit être passionnant. Ouais, je sais. Je sais. Je suis une pro de gaspillage. Et elle détecte rien qui sort de l'ordinaire. Bon, bah écoutez. Tu ne peux rien faire en étant en colère avec ta boule. Avec ta table. C'est plutôt sur la table qu'il faut cliquer. Et sur la boule, ça ne marche pas. Mais on était en vénère. Je ne suis pas sûre que tu attires des choses sympas. Mais au moins, il se passerait quelque chose dans le gameplay, là. Parce qu'on s'ennuie, là. Il ne s'est rien passé. À part des bruits chelous, il ne se passe rien. Oh, niveau 3 de la compétence médium. Asrae peut désormais appeler les morts. Avec les nouvelles séances de spiritisme, invoquer les morts et invoquer Bonilda. Mais c'est parti. Mais on va invoquer. Invoquer les morts, invoquer Bonilda. Invoquer l'assistance squelettique Bonilda. Inviter, invoquer les morts sur le terrain. Les résultats peuvent varier. Oh, mince. Elle est bêtée maintenant. Elle n'est plus en colère. Vous entendez quelqu'un mâcher de l'autre côté. Qui ne se rend peut-être pas compte que son micro est allumé. Et qu'est-ce qu'ils nous racontent, les fantômes ? Ils disent des bêtises, c'est pas possible. Oh ! Ça y est, elle lévite. Elle commence à léviter sur sa chaise. Donc quand on est au niveau 3. Eh bien écoutez, on lévite sur sa chaise. Maintenant, vous le saurez. Bon, elle détecte toujours rien qui sort de l'ordinaire. Par contre, elle est bien hébêtée. Quoi ? Ceux qui nous ont quittés ont certainement des points de vue uniques. Alors bah, je ne te le fais pas dire. Allez, tu vas invoquer Bonilda. On va voir ce que ça fait. J'espère que ça fera que des trucs sympas et pas des trucs pourri. Allez, Bonilda ! Bonilda ! Bonilda ! Bonilda ! Attention. Est-ce que Bonilda veut venir nous rendre... Oui ! Coucou, Bonilda ! Eh, bonjour à toi ! Fais voir ta frimousse ! Mais qu'est-ce que tu es belle ! J'adore ! Et salut, Bonilda ! On va prendre le thé ! Qu'est-ce que tu en dis ? J'adore ! Le retour de Bonilda, quoi ! Que tu as un très joli cou et une coiffure ! Attendez par terre ! On va raconter des histoires, on va faire connaissance avec Bonilda ! Pourquoi pas qu'elle devienne notre amie ? Ce serait sympa ! Ah, mais j'avais pas vu ! Elle est tendue à cause de... Présence désagréable ! Étre à proximité de Bonilda ! Cette situation a quelque chose d'un peu perturbant ! Je te fais pas dire, tu parles à une bonne qui est squelette ! Mais t'inquiète, tu vas s'élever à Dorada, t'en croises plein d'esqueletons ! Astray a appris que Bonilda était domestique macabre à cet endroit mausoleux des domestiques magiques ! D'accord, très bien ! Oh, mais je peux combiner avec les défunts et Bonilda ! Oh, vas-y ! Fais-le ! Tu vas combiner les défunts avec Bonilda et invoquer... On va pas invoquer les morts tout de suite, on va regarder ça pour le prochain épisode ! Incroyable, maintenant qu'elle se soulève toute seule ! Oh, elle fait pareil ! Elle se laisse emporter par la vibe fantomatique, la vibe magique ! La vibe spirituelle ! De cette séance de spiritisme ! Par contre, tu peux remballer ta pizza, ce serait cool aussi ! Là, il est 4h du matin, peut-être que... Oh ! Les lumières qui clignotent ! Ah, mais les bruits sont impressionnants ! Quels que soient tes problèmes, au moins tu n'es pas mort comme moi ! Ah ! Ça y est ! Conseil de l'au-delà, quelqu'un qui a déjà vécu sa vie en entière, probablement beaucoup de recul dessus ! Ah, donc elle se sent mieux maintenant ! Rien d'autre déclaré dans la maison ! Allez, il est 6h30 du matin ! On fait une dernière tentative, de toute façon ça lui augmente son niveau de médium, donc moi, je dis oui ! Pour le prochain épisode, on invoquera des morts ! Eh oui ! Faut bien vous tenir en haleine aussi ! Donc elle détecte toujours rien qui sorte de l'ordinaire ! Je suis un peu déçue parce que ben... Je sais pas, il se passe pas grand chose en fait ! Mon bonne Hilda, elle est toujours... Mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Oh, bonne Hilda, elle est en chaleur je crois ! Et avant de partir, vous pourrez me décrire le goût d'une glace ! Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé ! Oh ! Pauvre petit fantôme ! Et du coup, elle est triste ! Malaise de la mélancolie ! Astray voulait juste parler avec les morts, elle n'a obtenu que des sensations de tristesse ! Oh non, c'est triste ! Les 7h30 du matin, je pense que la nuit n'a pas porté les fruits que j'aurais cru ! Tu vas aller dormir ! Et puis, on va laisser Bonne Hilda faire ses trucs ! Et puis, on se retrouve du coup dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, il arrive tout bientôt ! Peut-être même juste demain ! Je vous fais des très gros bisous ! N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo ! Bien sûr, c'est très bon pour l'algorithme YouTube, mais aussi pour me faire connaître et pour me soutenir ! Et si vous voulez essayer de remporter le kit paranormal, vous avez un lien dans la description où vous pourrez jouer et tenter de le gagner ! Je vous fais des très gros bisous ! Je vous dis à très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501